Nous sommes dans un lotissement de 500 hectares. Nous sommes exactement ici, où nous développons près de 650 logements. Nous avons actuellement près de 400 qui sont en cours de livraison. Plus de deux heures de visite et d'attention particulière, des questions jusqu'au moindre détail du projet, des injonctions sur les délais de livraison. La journée de travail du chef de l'État aujourd'hui est une esquisse de sa vision. Et de sa volonté ferme de mettre à la disposition des Gabonais des logements à la portée de tous. C'est ce que je voulais aussi pouvoir constater, les difficultés qui accompagnent le projet. D'abord, vous avez tous pu remarquer le problème de l'accès, sur lequel il faut que l'on fasse des efforts, il faut pouvoir accéder. Ensuite, il faut que lorsque l'on livre les maisons, on puisse en même temps, pour ceux qui vont en disposer, et que nous ayons en même temps l'eau et l'électricité. Deux fois deux voies de 6 km sont prévues pour permettre l'accès sur ce site qui s'annonce déjà futuriste. Il faut insister sur le fait que les maisons puissent être dans un environnement qui soit agréable. C'est encourageant, c'est bon signe. Nous allons, sur ce site-là, pouvoir quand même construire plusieurs milliers de maisons. Et c'est une bonne chose. L'habitat est un secteur essentiel de développement. En arrivant sur ce chantier, le président de la République veut encore mettre le pied à l'étrier dans ce domaine. Les attentes des Gabonais sont nombreuses, autant que les espoirs, et particulièrement ce projet de logement associé au Gabon. de la République